Je vais filmer Nightmare Catnap à l'aide de ce drone. Nous allons capturer les premières images exclusives de Nightmare Catnap dans la dévie avec ce drone. Pour faire apparaître Nightmare Catnap, j'ai commandé cette piñata. Des gens sont venus, ils me l'ont installée, et pour exploser la piñata, je dois trouver des indices dans ma maison. Allez c'est parti, let's go, je pose le drone. Et maintenant, il faut que je trouve des indices, puisque à l'intérieur de cette piñata, vraiment il y a tout ce qu'il faut pour attirer Catnap Nightmare. Je me demande vraiment ce que ça peut être. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une petite cible. Est-ce que derrière cette cible, il y a des indices ? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout derrière cette cible. Je la retourne. Le salon, il n'y a pas beaucoup d'objets en vrai. Je vais forcément trouver, peut-être derrière les coussins. On va regarder derrière chacun des coussins. Let's go, ok, non, il n'y a rien. Derrière celui-ci, il n'y a rien non plus. On va les remettre, hop, hop, ici. Non, là non plus. Ok les mecs, pour l'instant, je n'ai pas un seul indice. En même temps, le salon, il n'est pas non plus ultra grand. Je vais forcément trouver des choses. Regardez ici, il y a du bois. D'ailleurs, les abonnés, si jamais vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, vous pouvez mettre un petit commentaire avec le thème code correspondant. Et tous ceux qui ont vu quelque chose que je n'ai pas vu, je vous appellerai inspecteur. Je mettrai un gros cœur à votre commentaire. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose d'étrange ? Oh ! Ok, je pense que certains d'entre vous l'avaient peut-être déjà vu. Regardez-moi ça. C'est quoi ça ? C'est une souris, une fausse souris, mais what ? C'est trop bizarre. Hum, attends. Nightmar catnap, un chat, et on trouve une fausse souris ? Ah, mais il y avait un message en dessous. Oh, what ? C'est écrit très froid ? Oh, les mecs, je crois que pour exploser la piñata, on m'a laissé des indices et c'est une sorte de chasse au trésor. Là, je suis très froid de ce qu'il faut pour exploser la piñata. Ça veut dire que c'est sans doute pas dans mon salon. Il faut que je change de pièce. Bon, déjà, ça, on s'en fiche. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ça. Mais du coup, voilà, ma salle à manger. Maintenant, dans cette salle à manger, il faut qu'on trouve un nouvel indice. On sait que dans le salon, c'est très froid. Ça veut dire qu'il faut qu'on se rapproche de là-bas. Du coup, c'est parti, suivez-moi. Bon, ok, ici, on a un saladier. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Ouais, il n'y a absolument rien du tout. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de choses, mais je pense pas qu'on a d'indices. Ouais, regardez toutes les figurines Minecraft ici. Est-ce que vous voyez un moindre indice ? En fait, il faut chercher, je pense, des souris blanches. Et les souris blanches nous donnent des indices pour trouver la chose qui va nous permettre d'exploser la piñata. Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. Ouais, ça n'a pas l'air d'être ici. Là, on a une petite fontaine, mais je vois pas de souris, les mecs. Attendez, j'ai un meuble là-bas. On va aller voir. Regardez juste ici. Est-ce que vous voyez une souris blanche ? J'essaie de voir un peu. Là, j'ai Spider-Man juste là, mais ce n'est absolument pas une souris blanche. Là, j'ai Batman. Ok. J'ai pas l'impression que dans cette armoire, il y a la moindre souris blanche. On va continuer. Ici, il y a du Lego en construction, mais pas de souris blanche. Ça veut dire que peut-être, ce n'est pas dans la salle à manger, mais dans la cuisine. Voilà la cuisine. Ok. Là, il y a beaucoup de cachettes pour trouver une souris blanche. Mais c'est horrible de trouver une souris dans sa cuisine. Et pourtant, on cherche ça. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a la machine à faire du popcorn. Mettez un petit commentaire si vous la reconnaissez. On l'a utilisé dans plein de vidéos. Les mecs, je vous le rappelle, l'objectif de cette vidéo, c'est de filmer Nightmar Catnap dans la vraie vie à l'aide de mon drone. Et on va le faire. Je vous le promets. Ok. C'est parti. Ici, on a des plantes. Alors, ce sont évidemment des fausses plantes. Si moi, j'ai une plante, elle meurt instantanément. Mais voilà. Ok. Donc là, non, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'avoir de souris blanche. Où est-ce que pourrait être cachée une souris blanche ? Je me demande, je me demande, je me demande. Peut-être... Oh, les mecs ! Il y a une souris blanche ! What ? Une souris blanche ici ! Et là, du coup, les gars, c'est écrit que c'est froid. Du coup, ça veut dire que là-bas, c'était très froid. Là, c'est froid. On se rapproche de ce qu'il faut pour exploser la pinata. J'espère que c'est un gros gueule, un truc trop stylé. Allez, c'est parti. On peut être du chercher des indices. Nous voici dans ma chambre. On doit chercher une souris. Une souris dans ma chambre. C'est horrible ! Bon, allez, c'est parti. Alors, ici, on a ma penderie, ok, avec mes vêtements. Et je n'ai pas l'impression que ce soit à l'intérieur. On va quand même regarder, peut-être sous ce chapeau. Ok, les mecs, abonnez-vous pour que je souleve ce chapeau. Je crois que c'est en dessous. Ok, 3, 2, 1. Allez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vais soulever. Ok. Ok, c'est un flop. Il n'y avait rien sous ce chapeau. Bon, ok. Ici, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Ouais, bon, les mecs, il n'y a rien du tout. Oh, mais j'ai ma salle de bain dans ma chambre. Ok, c'est parti, venez, suivez-moi. On va y aller. Ok, 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 ok. Ok, on est dans la salle de bain. Bon, au niveau de mon évier, il n'y a rien du tout. Les mecs, venez-vous dans ma douche. What ? Regardez ce qu'il y a. Ok, je vais rentrer dans ma douche. Je suis à l'intérieur. Et regardez ce que je viens de trouver. Une souris. Une souris avec le message où c'est écrit très froid. Mais très froid ? Mais ce n'est pas possible. Ok, je commence à capter. Si dans mon salon, c'est très froid. Que dans ma chambre, c'est très froid. Mais qu'ici, c'est seulement froid, alors que les escaliers, juste là, c'est qu'à mon avis, ça se passe à l'étage. Du coup, suivez-moi. C'est parti, on va aller à l'étage. Let's go. C'est parti. Et oui, aujourd'hui, je suis TV Woman. Let's go. Ça va, les mecs ? Bref, on va monter à l'étage. Je vais reposer ça ici. Voilà, bam. On va monter. Allez, suivez-moi. C'est parti. Ok, on est en train de monter petit à petit. Let's go. Et là, maintenant, il faut que je trouve une souris blanche. Ok, est-ce que vous voyez quelque chose ? Là, j'ai un setup. Un setup gaming. Et est-ce que vous voyez une souris blanche ? En fait, vu que tout est noir, je pense que s'il y avait une souris blanche, on la verrait plutôt rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, je ne vois pas grand-chose. Alors, il y a des trucs, je ne sais pas ce que ça fait là. J'ai un couteau suisse ici. C'est comme ça. Ensuite, ici, on a quoi ? On a les Five Nata de Freddy's. Regardez, il y a les Five Nata de Freddy's. Les mecs, il y a une souris blanche. Oh, waouh ! Et regardez le message qui est en dessous. C'est écrit que c'est chaud. Ça veut dire qu'on est au bon étage. Ok, les mecs, je sens qu'on va bientôt trouver de quoi faire exploser la piñata. Je ne sais pas trop dans quelle chambre ça pourrait être. Ici, peut-être. Je pense qu'avec tout ça, on a de quoi exploser la piñata. Mais je pense qu'on a trouvé une dernière souris. Peut-être qu'il y a un truc encore mieux pour exploser une piñata. Je ne sais pas où est-ce que ça pourrait se trouver. Oh, regardez, il est dans le tas de doudos là-bas. Il y a tellement de doudos stylés. Il y a Serenade. Il y a Bambon. Il y a le Rainbow Friends Violet. Non mais là, ici, il y a trop de trucs. Il y a Ugi-Ugi qui a un trou dans le ventre. Non mais il y a beaucoup trop de choses ici. Où est-ce que ça pourrait être ? Oh, regardez là-bas, il y a le squelette aussi. On va aller voir le squelette. Il y a la tête de mort qui sonne. Allô ? Il a dit, je viens pour toi. Ok, je raccroche, je raccroche, je raccroche. Bizarre ça. Bon, on va aller voir le squelette. Ok, venez voir ce squelette. Ok. What ? Il y a la souris qui vient de tomber de son torse. Très chaud. Les mecs ! Regardez ce que je viens de trouver. Il y a Bat de Harley Quinn. Let's go. Ça, c'est utile pour exploser une piñata. On va enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la piñata pour faire apparaître Nightmare Catnap. On va enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette piñata. Voilà. Pour faire apparaître Nightmare Catnap. C'est parti. 3, 2, 1. Oh ! Oh, j'ai mis un beau coup là. Oh, j'ai mis un beau coup. Je l'ai légèrement ouvert sur le côté. Ok, je vais lui mettre un autre coup. C'est prêt les mecs ? Oh, waouh ! Regardez ! Oh, 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 oh. Ok, un autre coup encore. Oh, c'est parti. Oh, regardez, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh, c'est quoi quelqu'un de sortir ? Mais... Oh ! Les mecs, il y a des choses trop bizarres qui sortent. Oh ! Mais... Oh ! C'est quoi, ça ? Oh ! Venez voir. Alors, je l'ai complètement explosé, la piñata. Regardez. Elle est complètement explosée. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? What ? Un gros rat noir. Une souris noire chelou. Attends, mais... What ? Ok. Alors, lui, vraiment, il est effrayant. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Genre, vraiment, c'est effrayant. Un gros rat comme ça, et il y a encore plein de choses. Regardez, il y a une autre souris, et là, encore une autre. J'ai quatre souris. Attendez, on va observer tout ça. Regardez. J'ai, du coup, deux souris, une troisième souris, et un rat. Mais, les mecs, je sais ce que c'est, ça. Ce sont... Ce sont des leurres, des appâts, des choses pour attirer Ned Markatnap. Ned Markatnap, c'est un chat. Et c'est sûr qu'il aime bien manger des souris et des rats. Du coup, on a des choses, bah, tout simplement, pour le nourrir. Et ce ne sont pas des petites souris. Puisque ce n'est pas un petit chat, bah, tu as des gros rats. Vu que lui, il est énorme. Non, vraiment stylé. Ok, les mecs, bah, écoutez, là, il est encore très tôt le matin. Mais cet après-midi, on va aller chasser du Ned Markatnap à l'aide du drone. Je crois qu'il est apparu pas loin d'ici, dans une forêt. Et du coup, à l'aide de ces grosses souris, on va pouvoir l'attraper. On va placer les souris à certains endroits. Et avec le drone, on va aller voir ces endroits-là. Pour voir ce Ned Markatnap, essayer de choper les souris. On se retrouve cet après-midi. J'ai trouvé un premier endroit stratégique pour attirer Ned Markatnap. C'est juste ici. On va bien pouvoir l'observer avec le drone. C'est vraiment parfait. Du coup, on va planquer cette première souris, eh bien, au pied de cet arbre. Donc voilà, c'est possiblement le premier endroit où on va voir Ned Markatnap. Allez, c'est parti. Let's go. On va la poser. Regardez. On va la poser juste ici. Voilà. Oh, regardez. Il y a littéralement un trou à l'intérieur de cet arbre. On va faire comme si la souris, elle allait en sortir. Voilà. Comme ça. Là, on a l'impression que la souris va sortir de l'arbre. Du coup, c'est parfait. Je pense que Ned Markatnap va vouloir absolument la manger et peut-être venir ici. Et en plus, vraiment, ici, c'est parfait puisqu'on peut bien observer avec le drone. Et puis, un arbre de cette taille, ça ne peut pas se louper. Je le retrouverai facilement. L'endroit dans lequel je suis, c'est très très vaste. Il y a de la plaine, des ruisseaux, un lac, de la forêt. Il va falloir être stratégique pour cacher les souris. Allez, c'est parti. On se retrouve à un nouvel endroit stratégique. Ici, nous avons une petite plaine que l'on peut facilement filmer avec le drone. Du coup, je pense que je vais positionner une petite souris ici. Et si Ned Markatnap apparaît, eh bien, on le verra parfaitement ici. Ce sera facile de survoler avec le drone. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Let's go. Alors, par contre, il faut qu'on mette un endroit où on la voit bien la souris. Là, c'est une petite que je vais mettre, les petites noires. Du coup, je pense qu'on va mettre sur un trou de taupe. Vous avez vu les trous de taupe ? Ça, ça va facilement se voir au drone. Et si on en met une dessus, normalement, ça devrait aller. Allez, c'est parti. Let's go. Ici, ou alors là-bas. Je pense là-bas, c'est plutôt pas mal. Let's go. C'est parti. Je sors le sac aux souris. Alors, ici, on a une petite souris. C'est bon. Alors, petite, c'est quand même plutôt gros. Allez, let's go. Je le pose. Voilà, ici. Parfait. C'est top. Là, c'est bien. Et regardez tout à l'heure ce qu'on aura. On a cet énorme rat. Si avec ça, on n'attire pas Nightmare Catnap, je ne comprends pas. Bon, allez, c'est parti. Là, on a mis une deuxième. D'ailleurs, regardez par ici. Il y a un petit ruisseau. Venez, on va aller voir. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, la faune et la flore d'ici. Regardez juste ici. Il y a le petit ruisseau. Mais ça ne servirait pas à grand-chose de mettre une souris ici. Puisque tout simplement, regardez, il y a pas mal d'arbres. Et même si on est en hiver et que les arbres n'ont pas de feuilles pour cacher, c'est quand même compliqué de voir avec le drone. Il faut mieux mettre dans des zones où vraiment il y a une belle visibilité. Et vous allez voir, juste au-dessus, il y a une plaine immense. Carrément, on pourrait y mettre 500 bisons. Et là, dans cette plaine, on va pouvoir mettre pas mal de souris. Mais là, du coup, voilà, ça ne servirait à rien, même si c'est très beau ce petit ruisseau. Voilà. J'hésite quand même à mettre une petite souris ici. Voilà, au milieu de ce pont. Voilà, juste ici. Parce que vraiment, regardez, il y a le ruisseau qui est magnifique juste là. Voilà. Et je me dis, bah, si Nightmare Catnap, il a envie de se faire une petite baignade ou quoi, dans un endroit plutôt stylé, bah, en vrai, il pourrait venir ici. Oh, mais les mecs, je suis complètement débile. J'ai oublié quelque chose. Nightmare Catnap, c'est un chat. À quel moment il va vouloir se baigner dans l'eau ? En fait, depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Bon, on se dépêche d'aller dans la plaine et la forêt, parce que là, je suis en train de perdre la boule. Ici aussi, ce serait parfait parce qu'on a une très belle visibilité. Mais le problème, c'est que là, c'est vraiment beaucoup d'eau. Donc, impossible que Nightmare Catnap, il passe par là. Par contre, suivez-moi. Regardez, ici, là, on commence à avoir des belles plaines, et notamment de la forêt. Et là, Nightmare Catnap, il peut apparaître. Bon, on monte à l'intérieur et on va poser nos leurres, les souris. Quand je vous disais qu'ici, il y a d'énormes plaines, un petit exemple, regardez, c'est immense. Et encore, vous n'avez rien vu. Du coup, déjà, dans cette plaine, on va forcément mettre un leurre, une souris. C'est parti, suivez-moi, let's go. Ça, regardez, ça va être parfaitement visible avec le drone. Les barres oranges, comme ça, ça va péter au drone. Et du coup, on va mettre directement quelque chose ici. Regardez, juste là. Let's go, c'est parti. On va mettre une petite souris. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est complètement débile. Allez, on va mettre, du coup, une petite souris juste là. Hop, alors, pas le gros rat, mais une petite souris noire. Alors ça, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi est-ce que je l'ai pris. Ah, c'est bon. J'en ai une. On va la mettre juste là. Parfait. Là, j'ai mis une nouvelle souris. Et on va monter plus haut, au niveau de la forêt. Et je pense que Nightmare Catnap se planque à l'intérieur de cette forêt. Du coup, ça va être très intéressant. La forêt, elle est juste là. Là, voici. C'est une forêt terrifiante. Il y a beaucoup d'arbres. Du coup, il fait sombre à l'intérieur. Et potentiellement, Nightmare Catnap se planque dedans. On va aller voir ça. Nous y est. Voici la forêt. Elle est terrifiante. Et je pense que Nightmare Catnap se cache à l'intérieur. Du coup, on va mettre le dernier leurre. Et celui qui est le plus stylé. Allez, suivez-moi. Let's go. On va passer au travers des arbres. Ok, let's go. On est en mode aventure. C'est parti. Regardez, juste ici, il y a une petite table. Là, c'est parfait. Je ne sais pas si c'est une table au arbre, d'ailleurs. Mais en tout cas, on va poser notre plus gros leurre. Le plus stylé de tous. Et vous allez voir, d'ailleurs, il y a un truc très stylé sur ce leurre. Bon, très stylé. Ce n'est pas non plus un truc des malades. Mais regardez, j'allume ici. Et là, regardez, les yeux rouges. Voilà, les yeux rouges qui clignotent. Du coup, on va le mettre ici. Voilà. Bam. Le voici. Let's go. Du coup, voilà. On a notre plus gros leurre qui est juste ici. C'est un gros rat. Regardez-le de plus proche. Il est vraiment effrayant. Bon, allez, on le pose ici un gros rat comme ça. Je pense que Nightmarc Catnap, il va vouloir aller le chercher. Et nous, on se retrouve un peu plus haut pour faire décoller le drone. C'est bon, je viens d'installer le drone. Oh, regardez, il est juste ici. Let's go. Le petit drone. Et on va le faire décoller. Allez, c'est parti. Décollage imminent. Let's go. C'est parti. On décolle. Et on va l'envoyer au milieu de la plaine. Vous avez vu ? C'est extrêmement rapide. Du coup, maintenant, vous voyez la vue du drone. Et là, on voit qu'il y a une immense plaine. C'est la plaine dans laquelle on se trouve. Et du coup, maintenant, on va aller voir un petit peu à l'endroit un petit peu plus bas. Vous savez où il y avait le truc avec les barres oranges sur lequel je me suis accroché bêtement. Et bien, let's go. On va aller voir la souris qui est placée là-bas. C'est parti. On va faire un petit demi-tour. Là, regardez, on est dans la plaine. Je vais baisser un petit peu la caméra. On est actuellement à environ 5 mètres de haut. Ça suffit pour l'instant. On peut monter peut-être un peu plus haut, genre à 10 mètres. Voilà. Comme ça, on a une plus belle vue, même 15 mètres. Voilà. On va tourner la caméra du drone. Let's go. Et là, normalement, on va voir la structure sous laquelle on a mis la souris. La voici. Ok. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas Nightmarque à Tnap. Bon. On va aller voir au-dessus. Let's go. On survole. Elle est juste ici. Évidemment, je peux zoomer. On peut voir un petit peu. Regardez juste là. Je vais zoomer dessus. Ok. On voit. On voit. Alors, vous ne le voyez sans doute pas. Moi, je le vois un tout petit peu. On voit la souris que l'on a mise. On va dézoomer et on va se rapprocher un peu. On va se rapprocher un peu. Let's go. Peut-être que Nightmarque à Tnap va surgir de nulle part pour aller choper cette souris. J'en doute. J'en doute. Mais on va aller voir un petit peu plus proche. Regardez. Hop. C'est bon. Je viens de descendre. Et là, si je zoome normalement, on va la voir plutôt correctement. Donc là, on est au premier point. On est au premier leurre. Le premier endroit où on tente d'attraper Nightmarque à Tnap. Là, je zoome dessus. Non. Il n'y a rien ici. Bon. Les mecs. Si je vous ai posté cette vidéo, c'est qu'évidemment, on l'a trouvé Nightmarque à Tnap et qu'on l'a filmé. Mais là, pour l'instant, sur la première souris, il n'est pas là. Du coup, c'est parti. On va remonter un petit peu en l'air. Voilà. Je remonte à une petite hauteur plutôt assez élevée. Let's go. C'est bon. On est à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Je crois qu'en fait, on est beaucoup plus haut parce qu'en gros, quand on l'a fait décoller d'ici, je vous raconte un peu ma vie, on est à peu près à 40 mètres de haut. Du coup, je crois qu'en fait, on doit être autour de 25 mètres de haut. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. L'important, c'est Nightmarque à Tnap. Du coup, maintenant, le deuxième endroit où on a placé une souris. Il faut qu'on le trouve. Je pense que c'est un peu plus bas. Regardez, ici, on arrive à voir le ruisseau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que regardez, si on se tourne, là, on va voir le lac. Normalement, voilà. Le lac, il est juste ici. Donc maintenant, il faut que je me souvienne où est-ce qu'on a mis des souris. Et je crois que, eh bien, dans cette petite plaine, je crois qu'on a mis une souris. Oui. Je pense qu'on a mis une souris. Regardez, là où il y a les trous de taupe. Alors, on va aller voir. Regardez, ils sont juste ici. Les trous de taupe. Nous y est ! C'est bon, on est aux trous de taupe. Du coup, c'est parti. Je vais avancer un peu et je vais descendre le drone dans l'autre sens. Regardez, on va faire un petit demi-tour slide. Petit demi-tour slide. Let's go ! C'est bon. Et là, on va reculer un peu. Voilà. On recule, on recule, on recule. Et là, regardez, on a tous les trous de taupe. Et là, il suffit de retrouver la souris qu'on a posée sur un de ces trous de taupe. Voilà. Et potentiellement, Nightmarcatnap va surgir de nulle part pour choper cette souris. Voilà, c'est parti. Maintenant, il faut qu'on la trouve. Est-ce que vous la voyez ? Je vais descendre, je pense, un petit peu parce que là, je ne suis pas sûr de la voir. Il y a beaucoup de trous de taupe. Est-ce qu'on est vraiment à l'endroit où est-ce que je l'ai posée ? Je ne sais pas exactement, les mecs. Je vais monter un peu. Je vais monter un peu. Où est-ce qu'on était ? Attendez, regardez. Là, le chemin, il est juste ici. Là, regardez, il y a un petit pont. Le petit pont, regardez, on le voit. On le survole, le petit pont. Ensuite, on a suivi ce chemin. Du coup, je pense que normalement, si j'avance un peu, là, on doit être pas loin du trou de taupe. On a posé la souris. Oh, je crois que je la vois. Je crois que je la vois. Et les mecs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il commence à pleuvoir. On va devoir se dépêcher. Ok, les mecs, je crois que j'ai trouvé la souris. Je crois que je l'ai littéralement trouvée. Du coup, potentiellement, on va peut-être filmer Nightmare Catnap. Let's go. Je vais relever la caméra. Je relève, je relève, je relève, je relève, je relève. Elle est là, elle est là, regardez. La souris, elle est juste là. Je vais encore baisser. Voilà, on va remonter la caméra. Et là, regardez, je vois la souris. Elle est juste là. Elle est juste là, elle est juste là. Elle a été poussée, quoi. Attendez. Je vais essayer de me rapprocher. Elle est juste là. Je vais zoomer dessus à fond. Elle est juste là. Vous la voyez, elle est juste là. Mais il n'y a pas de Nightmare Catnap. Il n'est pas là. Bon, du coup, on va dézoomer et remonter. Là, maintenant, on a un autre endroit. Vous savez, c'est à l'arbre. On a posé une grosse souris. Donc, potentiellement, à cet arbre-là, on peut trouver quelque chose. On va remonter le drone. Le problème, c'est qu'on commence à être très loin de là où on se trouve. L'arbre, il est juste là, les abonnés. Ok, vous avez vu, il y a des arbres tout autour. Ça veut dire qu'à tout moment, Nightmare Catnap, il surgit de nulle part. Et là, il commence vraiment. Par contre, il va beaucoup pleuvoir. Ok, je mets ma capuche. La situation commence à devenir critique. Ok, est-ce que vous voyez la souris ? Ok, je ne la vois pas. On va aller au milieu de cette plaine. On va vraiment descendre la caméra à fond. Comme ça, je vais pouvoir descendre au milieu de la plaine. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir sur le drone, sinon il va s'écraser. Je vais descendre comme ça. Les mecs, je suis en train de faire une manœuvre un peu dure. Je descends, je descends, je descends, je descends. On relève la caméra doucement. On ne devrait pas tarder à apercevoir le rat. Regardez, il doit être juste ici. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'eau sur mon écran. J'essaie de zoomer. Ah, c'est bon, j'ai réussi à zoomer. On le voit, regardez. Il est juste là. Ok, on la sera là. Il sort de l'arbre, sauf qu'il n'y a pas de Nightmare Catnap. En tout cas, pour l'instant, on ne le voit pas. Regardez à droite dans le bâtiment, potentiellement, on pourrait le voir à l'intérieur. C'est tellement sombre. Peut-être qu'il se cache à l'intérieur. On va observer les arbres tout autour. À tout moment, on peut le voir sortir de là. Observez bien avec moi. À tout moment, vous pouvez l'apercevoir, alors que moi-même, je ne le vois pas. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Dans le bâtiment. À mon avis, il se cache dans le bâtiment. Il doit être prêt à sauter sur la souris, à moins qu'il se trouve plus proche d'ici. Au niveau de là, on a mis la grosse souris. Le problème, c'est qu'il commence vraiment à pleuvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne peut pas s'abriter sous les feuilles. Ok, là, la situation est critique, les mecs. On va aller voir la dernière souris. Et après, il faut absolument que tout simplement... Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, je suis au-dessus des arbres, je suis au-dessus des arbres. Ok, là, on va devoir faire un run, les mecs. On va devoir faire un run, ok ? Je vais essayer d'observer un peu avec vous. Regardez, on est là-bas. On est là-bas. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez. Là, on va aller trouver la souris. On l'a planqué normalement sur une table qui est juste là-bas. Ok, je suis en train de faire littéralement un énorme run, les gars. Ok, le run, le run, le run. Ok, regardez, c'est cette table-là. C'est cette table-là. Elle est juste là, elle est juste là, la table. Regardez, on voit l'énorme rat. Il est juste là, il est juste là, le rat. Voilà, regardez, ici. Je vais m'avancer un peu. Voilà, regardez, regardez, regardez. On va zoomer dessus. On le voit, regardez avec ses yeux qui clignotent. C'est effrayant. C'est trop stylé, les abonnés. Ok, je dézoome. Les abonnés, je vous parie qu'on ne va pas tarder à voir Nightmar Catnap par ici. Ok, je vais me tourner dans la plaine. On va voir un petit peu ce qui se passe. Là, regardez sur ce chemin. Oh, on nous voit là-bas, énorme. Il y a Nightmar Catnap qui est dans la plaine. Mais ça veut dire qu'il est juste là. Les abonnés, il est littéralement... Je le vois, je le vois, je le vois. Mais regardez-le. Il est juste là, regardez-le. Il regarde la souris. Oh là là là, c'est effrayant. Il nous regarde, nous ? Il nous regarde, nous ? Non, le drone, le drone, le drone, le drone. Les mecs, je crois qu'il va venir vers nous. Il compte vers nous, il compte vers nous. Ok, ok, on va faire arrêter le drone. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je vais le faire revenir. Oh là là, le problème, c'est que mon écran, regardez, il est plein, plein, plein d'eau. On est trempé, on est trempé. Le drone, il faut qu'il revienne. Ok, je crois que le drone est en train de revenir. Oh là là là, les abonnés, Nightmare Catnap a disparu, regardez. Il n'est plus là. J'étais tellement focus à faire arrêter le drone que je n'ai même pas vu où Nightmare Catnap allait. Alors qu'on risquait clairement de mourir s'il venait nous voir. C'est parti, venez. On va aller voir le gros rat, est-ce qu'il l'a mangé ou pas ? Le rat est toujours ici. J'ai pris ce masque au cas où si Catnap vient. Peut-être qu'il me considéra comme un de ses potes. Je ne sais pas trop si c'est une bonne idée. On va le mettre. Ok, est-ce que vous me trouvez stylé comme ça ? Et je vous fais flipper ? Ok, alors je vais peut-être retirer ce masque. Vous avez entendu ce bruit ? Les abonnés, je crois que Nightmare Catnap est en train de l'arrivée. Ok, ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la caméra. Et je vous tiens au courant sur ma chaîne YouTube. Si on a encore envie, on va récupérer toutes les souris et rentrer à la maison. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères.